On m'a baptisé ici Grand Témoin, j'en suis très fier, je ne sais pas de quoi je dois témoigner, mais je remarque que les vrais Grand Témoins, ils étaient à la table ronde tout à l'heure. Là, il y avait des témoins, des témoins qui ont témoigné de faits et d'actions concrètes. Alors moi, je ne sais pas si je suis un grand témoin, mais je vais essayer de vous parler de l'humanisme, de la vulnérabilité. C'est un concept nouveau, mais c'est une pratique déjà ancienne. En revanche, ce n'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. Plus que jamais, en 2017, la civilisation occidentale, nos civilisations, nous inspire, nous impose un unique modèle d'être humain, homme-femme. Il faut être fort, il faut être équilibré, il faut être battant et, bien entendu, quasi invulnérable. Tel est l'homme et la femme modèle d'aujourd'hui. C'est un modèle qui est diffusé par les médias, qui est diffusé par la publicité, qui est diffusé aussi, ce modèle de l'homme fort, équilibré, battant, par le showbiz, par le sport, qui est diffusé par les traders, on en a parlé souvent avec les crises économiques, qui est diffusé par les grands PDG, diffusé aussi par la classe politique. On a quand même deux types, deux archétypes, de l'homme fort, équilibré, battant, c'est Poutine et Trump. C'est les champions. C'est les champions. Et, comme dernier fait diplomatique marquant, d'après la télévision, d'après les télévisions, le dernier fait diplomatique marquant, c'est de savoir, quand Macron s'y sert, la poignée de Trump, celui qui la sert le plus fort. Donc, on est bien dans ce modèle, de ce modèle de l'homme fort, équilibré, battant. Et, le culte de la performance est applaudi, est applaudi et sans frein. Tiens, il y a mon public qui s'en va. Il n'a pas de frein, les noms. Eh bien, ce n'est pas ici, aujourd'hui, avec vous, ce n'est pas du tout notre modèle. Mais, avant de poursuivre, nuançons. La société a besoin de personnes performantes. ne serait-ce que pour accompagner les personnes fragilisées. Mais, la performance, aujourd'hui, se surjoue. Se surjoue en volonté de puissance. C'est, par exemple, l'éducation élitiste, et presque partout, hein, à marche forcée de nos enfants à l'école, où on leur dit souvent, attention, si tu ne travailles pas bien, on va te faire exclure de la société. On en pourra peut-être d'autres mots pour les 5-6 ans, mais c'est pareil. Et, même en famille, même en famille, qui n'a pas entendu dans les familles, voire nous-mêmes, dire à nos enfants, combien tu as eu ? 12, c'est pas mal. Mais combien tu es ? Combien tu es classé ? Premier, deuxième, troisième ? Je suis quinzième. Oh là là, c'est pas bon. Donc, on véhicule partout ce modèle de l'homme fort, équilibré, battant. Alors, évidemment, ça entraîne une discrimination. Ça entraîne une fracture sociale. Exclusion sociale, et même, pire que l'exclusion sociale, l'exclusion du genre humain de ceux qui ne correspondent pas à ce modèle arrogant de l'invulnérabilité. Invulnérabilité feinte. d'ailleurs, parce que personne n'est invulnérable. On les ignore. On ignore ces gens qui n'entrent pas dans le modèle. Le mépris. Le mépris à peine, à peine déguisé. Le mépris du faible, du maladif, du chômeur, du celui qui n'est pas très volontaire, sans ambition. Eh bien, là où on est dans le faire mal, faire mal en le rejetant dans un autre monde. Et le pire, peut-être, que c'est sans le vouloir. On ne fait pas exprès. Mais c'est pire que si on le faisait exprès. Parce que c'est comme naturel de rejeter celui-là, de rejeter le faible quand on est fort. Comme un naturel, un peu comme une sorte de tarwinisme de la sélection naturelle. Et chaque fois que dans l'histoire, on a créé un modèle d'homme, voilà ce que c'est qu'un homme, le modèle, un modèle d'homme, un modèle d'humanité, immédiatement, on rejette, on a rejeté, ceux qui font honte à ce modèle. Et par exemple, le philosophe contemporain du XXe siècle, très célèbre, Michel Foucault, a parlé dans une histoire de la philosophie du XVIIe siècle, siècle où on a mis pour la première fois les fous, on les appelait comme ça à l'époque, les fous dans les asiles. On les a enfermés. Et pourquoi ? Parce que Descartes a défini un modèle d'homme. C'est l'homme rationnel, l'homme volontaire. Et alors, ceux qui ne sont pas rationnels à la mode cartésienne, ceux qui ne sont pas volontaires à la mode cartésienne, ceux-là, il faut les enfermer parce qu'ils nous font honte. Ce n'était pas le cas avant Descartes. Le fou était libre dans le village et il était pris en charge par les habitants du village. Bon, là, la légende est un peu trop dorée peut-être, hein ? Mais c'est quand même ce qui se passait globalement. Et à la cour du roi, il y avait toujours des bouffons, il y avait toujours des fous à la cour du roi. Eh bien, à partir de Descartes, c'est terminé. On les met sous cloche, on les met en asile, on ne peut plus les voir parce qu'ils font honte au bonheur. Et, comme le dit l'actuel pape, aujourd'hui, le problème, ce n'est plus l'exploitation de l'homme par l'homme, comme le disait Marx, mais c'est bien pire que ça, c'est le rejet du faible comme un déchet. comme un déchet. Heureusement, beaucoup ne veulent pas de cette fracture. Alors, un contre-courant humaniste veut rétablir la vérité. Et, justement, tous ici, vous en êtes. Nous en sommes tous. Non. Non, non, non. Il n'y a pas d'un côté les fragiles et de l'autre les invulnérables. Ce n'est pas vrai. La vulnérabilité est universelle. Il n'y a que des hommes et des femmes fragiles vulnérables. Soit des fragiles avérés qui, dans ce cas, sont accompagnés soit des fragiles en sursis, des provisoirement forts, mais qui, tôt ou tard, vont dans le même parcours, le même parcours de vie, le même parcours d'échec, la même mort que tout le monde. la vulnérabilité n'est pas synonyme de faible. C'est... On est vulnérable, c'est-à-dire exposé à diverses fragilités, diverses maladies, divers échecs, même quand on est en pleine forme. la faiblesse. La faiblesse, c'est un fait. Je suis malade, j'ai échoué, j'ai eu un accident. La faiblesse est un fait particulier. La vulnérabilité, elle, c'est une potentialité universelle. C'est ce qui peut m'arriver. Alors, c'est là la prise de conscience très salutaire contre l'exclusion et pour le vivre ensemble. Rousseau, 18e siècle, alors la phrase, il est écrite, évidemment, on peut en faire autrement, mais en style du 18e, mais il est on ne plaint jamais dans autrui que les mots, M-A-U-X, le mal au durien, on ne plaint jamais dans autrui que les mots dont on ne se sent pas exsant soi-même. C'est-à-dire qu'on plaint dans autrui, on a une commisération envers autrui, on a une compassion envers autrui, que si on peut s'identifier à lui potentiellement. Quand le chat d'Iran, j'ai l'âge pour ça, quand le chat d'Iran a été destitué, franchement, ça m'a rien fait. Mais quand mon voisin dit on vient de me trouver une maladie grave, ça m'affecte parce que je sens bien que je fais partie de la même espèce. Ça pourrait très bien m'arriver. On ne plaint jamais dans autrui que les mots dont on ne se sent pas exsant soi-même. Dès lors, compassion, commisération, fraternité, empathie, mais pas la pitié. Je n'ai pas le temps de développer, mais la pitié comme la condescendance contiennent une part importante d'agressivité. L'essentiel est d'arrêter de jouer aux invulnérables et arrêter d'annuler les soi-disant invulnérables qui défilent sur nos écrans de télévision. Ainsi commence l'humanisme de la vulnérabilité. Je voudrais insister sur un paradoxe troublant de l'être humain, un paradoxe lié à sa vulnérabilité, qui nous perturbe, qui nous taraude. D'une part, nous devons guérir les faiblesses, soigner les fragilités, réduire la vulnérabilité. C'est là même la mission des organismes ici présents. Mais d'autre part, c'est là le paradoxe, nous faisons l'expérience de la grandeur, de la profondeur, de l'épaisseur humaine. Nous faisons l'expérience de la richesse, de la valeur de personnes qui sont en souffrance diverse et ou alors qui ont souffert dans le passé. Tous les grands auteurs de la littérature, du théâtre, du cinéma, de la chanson nous font aimer les êtres humains par les méandres complexes complexes de leur fragilité, de leurs défauts, de leurs limites, de leurs échecs. L'humanité de ces héros de romans est mise à nu sans maquillage, sans paraître, sans faux-semblants parce que les souffrances, la souffrance les met à nu, les met dans leur vérité, dans la vérité de l'humanité et pas dans la vérité justement des faux-semblants. On peut citer à cet égard Victor Hugo, Émile Zola pour prendre les plus célèbres. Et notre cette attitude n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler le masochisme ou le dolorisme. Il n'y a pas de complaisance avec le dolorisme et le masochisme là-dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas le mal, la maladie qu'on aime. Ce n'est pas ça qu'on aime. C'est la personne. Mais ce qui nous intéresse c'est l'intimité. L'intimité dans la musicalité. Dans la musicalité des âmes mises à nu telles que je viens d'en parler. Je pense à cet égard à ce qui pourrait être un fait divers. Une jeune fille 15-16 ans qu'on enterre vivante devant les murs de la ville. C'est qui est atroce. Il n'y a pas de quoi dire que c'est magnifique. Mais quand c'est mis sous forme de théâtre tragique par Sophocle alors ce fait Antigone enterrée vivante ce fait devient beauté. Pourquoi ? Parce qu'on entend le cri le cri de l'humanité de ce qu'il y a de plus humain dans l'homme à ce moment-là dans cette faiblesse beaucoup plus que dans le personnage adverse d'Antigone qui est Créon qui nous paraît avoir aucune valeur ni positive ni négative. Et ces mêmes auteurs nous font aimer les hommes aussi pour c'est vrai pas simplement leur faiblesse leur courage leur générosité gratuite mais courage et générosité regardons bien ne sont pas des dénis de fragilité des négations de la fragilité ce sont au contraire des défis de fragilité le héros généreux courageux c'est celui qui se met en péril c'est celui qui se met en situation vulnérable c'est celui qui est en anxiété c'est celui qui est en détresse et c'est là que les héros de romans ou de théâtre ou de cinéma ou de chansons peuvent nous émouvoir rien à voir vous le remarquerez avec les supermans de série B de la télévision ou d'ailleurs qui n'ont guère le droit eux d'être fragiles les balles sifflent de tous les bords mais eux ils restent là impassibles ils n'en arrivent rien du tout et elle n'a aucune épaisseur humaine à l'inverse dans un film culte récent que vous avez peut-être vu pas tous peut-être mais vous avez peut-être vu le fabulé destin d'Amélie Poulain il y en a certains d'entre vous qui ont dû le voir c'est un film où les héros du film sont des anti-héros de la vie c'est à dire que ils sont soit malades soit très naïfs soit pas très au fait des situations peureux frileux toujours en décalage avec la réalité et pourtant ils sont transis de profonde humanité justement au coeur même de leur faiblesse au coeur même de leur faiblesse donc combattre les fragilités et en même temps y contempler le mystère de l'humanité de l'homme voilà le paradoxe et la complexité de l'être humain voilà l'humanisme de la vulnérabilité universelle alors épaisseur humaine ou bien minceur humaine quand les grandes fragilités de la maladie de la douleur des échecs de la misère du rejet de la solitude quand ces grandes fragilités viennent amenuiser presque toutes mes capacités toutes mes capacités et volonté de chacun d'entre nous la réponse à cette question c'est l'enjeu de la dignité de la personne humaine que reste-t-il voilà la question que reste-t-il quand la vie humaine est ressentie comme gravement niée et bien la réponse aujourd'hui de la civilisation de l'homme fort c'est que il ne reste rien il ne reste rien répond la culture occidentale actuelle il ne reste rien on est dans le mythe de l'homme fort équilibré battant la vie dégradée n'a donc pas de valeur elle n'a pas de dignité elle n'a pas d'espérance elle n'a pas de sens et aucune épaisseur dans ce cas le mot dignité est mal employé il signifie amour propre fierté identification à des performances pour me faire comprendre je citerai le cas de Monterland qui est un auteur grammatique célèbre du XXe siècle il a écrit la ville dont le prince est un enfant qui a eu un très grand succès mais enfin on s'en fout monterland monterland dit un jour au journaliste quand je me sentirai décliné je me suiciderai les journalistes qui sont toujours autour de lui tout le temps les personnages célèbres n'y croient pas trop ils font leur article mais ils disent c'est un fanfaro on verra bien et bien il va le faire quand il s'est senti décliné il s'est suicidé en disant je n'ai plus dignité je suis dégradé et parce qu'il y a une dégradation et bien je me supprime je ne correspond plus à ce que je pensais de moi-même et il y a là de l'orgueil il y a là de la vanité il y a là finalement une fragilité interdite la fragilité est interdite et je ne suis plus rien donc je me suis ici culture de la vanité tournée vers les apparences l'apparence des défauts des qualités des modes des faux-semblants de l'orgueil le déclin entraîne une démission or or si comme on vient de le constater il y a quelques minutes on vient de constater que les tourments de nos fragilités de nos faiblesses donnent toute leur noblesse toute son épaisseur à l'être humain c'est que la valeur de la dignité de l'homme n'est plus justement relative relative à ses performances relative à ses qualités relative à l'homme fort la dignité est absolue elle n'est relative à rien elle est consubstantielle à notre âme et dévoilée dans nos souffrances qui comme je l'ai dit à l'instant qui nous mettent à nu le vieillard gravataire a la même dignité absolue que le jeune athlète voilà la vraie dignité c'est plus la dignité fierté amour propre le retardé le retardé scolaire a autant de dignité absolue qu'Albert Einstein l'homme brutal a la même dignité absolue que Mozart enfant quand il pleurait en composant ses sonates à quatre ans il n'y a pas de haut dignitaire de la dignité il y a des hauts dignitaires dans les royaumes mais il n'y a pas de haut dignitaire de la dignité la dignité est absolue et la même pour tous la dignité est indépendante de l'origine ethnique indépendante du sexe indépendante de la santé indépendante de l'intelligence la dignité est indépendante du pouvoir de la situation sociale de la culture elle est indépendante même de la conscience on peut être dans le coma elle est indépendante du langage quiconque est quelqu'un qui compte quel qu'il soit et quoi qu'il ait fait je répète quiconque est quelqu'un qui compte quoi qu'il soit quel qu'il soit pardon et quoi qu'il ait fait c'est là le sens le sens concret du respect de la dignité l'être humain est une réalité corporelle sociale tangible on peut le toucher l'être humain là je touche un pupitre on peut toucher l'être humain mais en revanche en revanche la valeur de l'être humain pas l'être humain la valeur de l'être humain sa dignité réalité spirituelle intangible et elle invulérable et c'est en ce sens que l'homme dépasse infiniment l'homme comme disait Pascal ce qui signifie que l'homme dépasse les apparences de ce qu'il est il dépasse ses qualités ses défauts ses performances ses déficiences il est au-delà de ça l'homme et c'est ça sa dignité la dignité absolue au coeur d'extrême fragilité inspire la force du respect par exemple c'est Bergely qui explique ça qui dit ça un enfant désarmé nous désarme un enfant désarmé nous désarme à défaut de reconnaître la valeur de dignité de l'homme de dignité absolue l'homme ne serait finalement qu'une chose une chose comme les autres choses et n'aurait comme toute chose qu'une valeur marchande or tout le monde est contre la marchandisation de l'homme alors quand les grandes fragilités viennent amenuiser toutes mes capacités il ne reste pas rien contrairement à ce que dit Monterland dans notre civilisation il reste le maximum c'est à dire l'absolu de la dignité je rassure Serge il a tout terminé il n'écoute pas lui il regarde le chrono alors qu'est-ce que respecter la dignité de la personne en situation de handicap c'est les considérer au quotidien comme des personnes normales comme des personnes normales à savoir vulnérables comme tout le monde comme moi il n'y a pas de définitivement fort on finit tous pareil ni de faibles qui seraient sans dignité concrètement considérer toute personne quel que soit son état de santé comme normal c'est lui reconnaître autant que faire se peut autant que faire se peut le droit de vote le droit au travail le droit à la culture le droit au loisir le droit à faire circuler l'argent autant de facteurs d'inclusion dans la société de tout le monde acheter vendre recevoir ou donner donner de l'argent sont des actes forts de communication sociale ils mettent en scène l'empowerment c'est un mot anglais qu'on a mis difficilement à parler en français mais qui est l'autonomie ou la capabilité dirait Amartya Sen sociologue contemporain mais ça met en scène donc acheter avant de faire circuler l'argent met en scène l'autonomie de la personne et met en scène aussi sa socialisation c'est à dire son intégration dans la société et ce sont les deux critères que j'ai pris en compte lorsque j'ai affaire en ce moment d'ailleurs une valorisation une étude de valorisation de l'utilité sociale et sociétale de mon association l'enras où il y a 2000 salariés et où les deux critères choisis pour justement essayer d'analyser les progrès qui se font à l'intérieur de l'association et de ses établissements l'empowerment l'autonomie et la socialisation ça passe par acheter vendre échanger pour permettre cela aux personnes fragilisées il faut faire humanité avec elles il faut ce que le droit la loi le droit des sociétés appelle affection societatis alors je regarde c'est vrai ce qui lui atteint mais c'est écrit comme ça dans la loi française affection societatis c'est à dire un désir de collaborer sans lequel le juge peut dissoudre une société anonyme ou une association quand on a vu que ce n'était pas le cas elle y est l'affection societatis dans la TDI peut dissoudre donc une association faute d'affection societatis ici il n'est pas question de loi il n'est pas question de dire le droit mais de dire l'éthique l'éduiteur et curateur d'hier je parle un certain temps ont-ils tous et toujours eu le temps de formation le temps de s'occuper de ceux dont ils ont à s'occuper et le goût pour cette affection sociétale qui dépasse l'aide formelle l'aide formelle apportée à leur protéger à cet égard les choses changent les choses progressent bien mais dans le passé l'argent l'argent de la personne dite protégée co-gérée parce qu'elle a un droit sur son argent co-gérée entre le tuteur et la personne tuteur ou curateur co-gérée souvent avec parcimonie dans le passé et on l'a encore entendu tout à l'heure avec parcimonie par les tuteurs et les curateurs et même les juges peut-être même surtout les juges les pratiques et mentalités changent mais dans le passé encore on avait souvent l'impression que dans certains cas les les protecteurs les protecteurs défendent plus les intérêts des héritiers familiaux que ceux de la personne protégée alors qu'en même temps et c'est là le paradoxe en même temps il faisait il freinait des quatre fers il freinait des quatre fers pour que la personne protégée ne donne rien de son vivant aux membres de sa famille un curieux de son vivant rien à la famille mais on fait tout pour que l'héritage soit maximum donc comportement et règlement paradoxaux qui peu à peu se modifient et même continueront à se modifier en effet donner donner sans des mesures et c'est là qu'intervient le tuteur et le curateur donc donner donner est un est une joie une joie sociétale à laquelle chacun a droit d'ailleurs le bénévole associatif les bénévoles associatifs les aidants ou les professionnels de santé et d'éducation ou les tuteurs et les curateurs ça veut bien dans leur métier que donner et se donner à l'autre est un épinglissement même quand c'est douloureux beaucoup d'efforts beaucoup de temps beaucoup de soucis tout tout amour tout don de soi me fragilise mais c'est une joie notons que quelqu'un d'invulnérable ne pourrait pas se donner ne pourrait pas se risquer ne pourrait pas se risquer pour l'autre il ne pourrait pas aimer ne pourrait pas se sacrifier puisqu'il est invulnérable c'est ce que fait remarquer Charles Péguy le grand auteur du 20ème siècle dans un livre qui s'appelle Clio qui dit que les dieux grecs pour autant qu'ils ne soient pas mythologiques que les dieux grecs parce qu'ils sont immortels parce qu'ils sont invulnérables et bien ces dieux grecs sont malheureux ils sont malheureux d'être immortels faute de pouvoir se donner se sacrifier aimer quelqu'un ou quelque chose en tout parenthèse ce n'est après Péguy ce n'est pas le cas du Christ qui est lui en tant que Dieu éternel mais en tant qu'homme il n'est pas immortel c'est ce que dit Péguy donc je termine vulnérabilité vulnérabilité universelle dignité universelle recevoir et donner tous ces paramètres anthropologiques font de tout homme quelle que soit sa santé une personne normale qu'elle soit accompagnée ou qu'elle soit accompagnante et Saint Paul dans la deuxième lettre au coin maintien pourrait me servir de conclusion ta force est dans ta faiblesse merci de votre attention applaudissements applaudissements